Ok, attention. Je tire la carte. J'y vais ? On lance. Evidemment, les grosses références là-dedans, c'est Winpix de David Lynch et Mark Frost. Donc début des années 90. Et puis après, il y a les séries plus contemporaines type Broadchurch. On était au milieu de l'écriture quand on a vu Broadchurch. On nous en a parlé aussi. Il faut absolument que vous voyez Broadchurch. C'est vraiment dans un univers très lumineux au niveau visuel et une histoire très sondre. C'était vraiment quelque chose qui correspondait à ce qu'on voulait faire. Et puis, nous, nos goûts personnels. Il y a évidemment, je pense que la série sur laquelle on se rejoint, qui était aussi un film, c'est Fargo. de Noah Hawley, qui est une magnifique série qui se passe dans un petit village au milieu des États-Unis. Ça, c'est vraiment des grosses références. Après, il y a les références danoises, les killings et tout ça, qui sont vraiment tout à fait les univers qu'on cherchait à faire. Une installation comme celle-ci, c'est 100 000 m3 d'eau dans le bassin principal, pour une profondeur moyenne de 45 mètres. Dans une vallée comme celle de la Semois, l'énergie produite pourrait permettre d'alimenter en électricité plusieurs villages de la taille d'Eiderfeld par an. Super, excusez-moi, je vous interromps juste une petite seconde. En fait, il vaut mieux mettre l'accent vraiment sur l'écologie et sur l'impact économique. Ne les noyez pas avec des chiffres. Mes concitoyens sont des gens concrets. Bon, je reprends. Ce qu'on a vu aussi, comme Broadchurch, pendant l'écriture, c'est Trou Détective. Et on était déjà partis sur cette histoire de récits encadrés avec la psy. Et c'est typiquement un des exemples qu'on peut citer. C'est, ah tiens, j'ai vu cette série, regarde là, ils ont fait ça. Parce qu'on doutait, est-ce que ça va tenir ? Ah non, mais eux l'ont fait. Et du coup, ça aide pour se mettre en confiance et pour voir les mêmes images à trois, quoi. Madame la bourgmestre, c'est la juge Renquin au téléphone. Deux petites minutes. Ils ont retrouvé un corps dans la rivière. Oui, apparemment, c'est un jeune. Oui, Brigitte Fichard ? Oh mon Dieu. Oui. Un autre truc qui est vraiment chouette, je trouve, avec l'écriture d'une série, c'est comme c'est très grand, c'est très long comme écriture, dix épisodes, et qu'on doit aller très vite. Je trouve que le média est vraiment poreux à la vie, quoi. La vie se met à fond dans la série, il suffit qu'il nous arrive à un truc, et en fait, il y a quasiment tout le temps de la place, quoi. Il y a beaucoup de personnages qui portent des prénoms ou des noms de gens qu'on a croisés pendant cette période d'écriture, quoi. La trêve, ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie, mais il y a énormément d'histoires vraies dedans. Eh, la famille ? On me voit, hein ? Eh, ça va ou quoi ? Ouais, c'est bon, c'est Driss, on est en Europe. Eh, c'est la Belgique ici. Afi ! Afi ! Afi ! Afi ! J'ai signé dans un nouveau club, là. FC Edelfed ! Regarde, regarde, Afi ! Ça, c'est l'appartement, deuxième étage, là ! Ouais, c'est bon. Sinon, ouais, l'appartement, là, il est grand, il est très grand, mais bon, le souci, là, c'est qu'il n'y a pas l'échauffage encore, donc il fait un peu fort, là. Eh, le faux de l'Europe, c'est dire, c'est vraiment, c'est solide, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on fait aller. Sinon, ouais, pour l'argent, quoi, Dada, pour l'argent, j'ai pas passé à la poste encore, mais demain, je vais aller à la poste, quoi. Demain, je vais passer, demain, vous recevez ça, demain ou la semaine prochaine, quoi. Ça va ? Bon. Je pense très fort à vous, OK ? On est en Europe, on est ensemble, hein ? Allez, bisous ! Alors, Driss. Donc, Driss Hassani, c'est la victime dans la trêve, sur laquelle Johan va enquêter. Dans un village isolé, quelqu'un d'isolé dedans, et donc, avec ce personnage de Driss Hassani, qui est donc un jeune footballeur d'origine togolaise, qui se retrouve dans ce petit village, dans un petit club de promotion. ce qui nous intéressait, c'était qu'une des phrases qu'on disait, c'était « un seul coupable, tous responsables ». Et que, autour de lui, le prisme autour de lui, tout le monde est quelque part responsable de sa mort, à certains degrés. C'est que des gens auraient pu plus l'aider, il était mal intégré. La trêve n'est pas du tout une série politique. Mais on trouvait intéressant que, dans notre série fictionnelle, dramatique, avec des retournements et des cliffhangers, il y ait quand même une petite pointe qui interroge notre rapport au monde contemporain. « Tu l'as tué ? » « Non, Zoe. C'est pas moi qui l'ai tué. Tu sais très bien qui l'a tué. » Et ce personnage de Driss Hassani, sur lequel on part avec vraiment une idée que l'empathie du village est presque inexistante. C'est-à-dire que c'est pas que tout le monde s'en fout, mais enfin, les gens sont quand même pas en train de le pleurer comme si c'était la petite fille adorée du village. Au fur et à mesure, ça permet aussi de tisser une toute autre narration. C'est-à-dire que tout le monde a eu des rapports avec ce Driss et tout le monde le connaissait. Et c'est beaucoup moins évident, en fait, que ça ne lui paraît. Et ça renforce l'empathie que Johan a pour ce personnage isolé. Du coup, il se donne corps et âme à cette enquête, puisque personne ne se bat pour trouver la vérité. C'est aussi une des phrases qu'on utilisait beaucoup au départ. C'est que Johan va très très fort s'identifier à lui. Et en fait, ce Driss Hassani, c'est l'homme dans la rivière. Et c'est un truc qu'on défendait beaucoup en écrivant. C'est-à-dire, en fait, le type dans la rivière, c'est Johan. Il se voit lui-même dans cette rivière, en fait. Et c'est pour ça qu'il va le prendre en charge, parce que lui est isolé, comme Johan est isolé dans sa vie. Si vous voulez savoir comment quelqu'un est mort, il faut savoir comment il a vécu. Mon job, c'est de me mettre à sa place. Et ça n'a rien à voir avec mon enfance, ma mère, mon frère, mes petits cousins, mes oncles. Ok. Et d'après vous, il pensait quoi, Driss ? Il pensait comme tout le monde. Que lui aussi, il avait droit à sa part de gâteau. Il pensait qu'il en avait suffisamment pris dans la gueule et qu'il était temps que la roue tourne. Qu'il en profite, lui aussi. Il pensait qu'il avait été suffisamment humilié. Qu'il était temps que ça change. Johan Blanc. Ça, c'est par dépit. C'est un comédien que je connaissais du théâtre et puis on est devenu amis. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est dans mon cercle. Il y a beaucoup de comédiens qui jouent dans la trêve, qui ont joué dans mes films précédemment. Peut-être entre 40 et 50 % de gens avec qui j'avais déjà joué. Et quand on se racontait des histoires, souvent on se disait, ah mais ça pourrait être Catherine Salé, ça pourrait être machin. Et ça, c'est quelque chose, quand on parle de référence commune, qu'on a. Il y a une chose que je trouve super intéressante chez Johan, c'est que même maintenant, je le connais bien, je ne sais jamais ce qu'il pense. Son visage est très énigmatique pour moi. Donc je ne sais jamais ce qu'il pense. De temps en temps, je me dis, mais est-ce qu'il est content, pas content, c'est impossible à savoir. Et ça, je trouve que c'est une puissance énorme pour un comédien. Johan a été étonné parce que moi, j'ai fait des films avant qui étaient plus des comédies, et dans lesquels je lui ai fait jouer des trucs comiques. Ici, c'est un personnage très sombre, très tourmenté, etc., et que lui ne se perçoit pas du tout comme ça. Et heureusement, mais on ne prend pas les gens pour ce qu'ils sont, on les amène quelque part. C'est que Steve Ben et moi, ça, on était très d'accord, c'est ce qu'on peut coller sur son personnage. Et quand tu vois l'affiche... Ah oui, il montre l'affiche. L'affiche, au final, c'est ça. C'est Johan Blanc, qui interprète Johan Peters, qui était en France. Et moi, ça, c'est une image qui a traversé notre esprit, qui a tenu la série en écriture pendant quasiment un an. On veut voir ce type en sang à un moment, et ça va interroger tout le monde, tout le monde va se demander ce qui lui est arrivé. Et c'était une image très très forte. Et en fait, quand on voit ça, moi, je ne vois plus du tout Johan Blanc, là. Je vois uniquement Johan Peters. Et donc, ce n'est plus du tout le comédien qu'on connaît dans la vie de tous les jours et qui on va prendre des cafés et boire des bières. C'est le personnage qui est devenu, et c'est ce personnage qui a été notre image commune en écriture pendant un an. Ça doit vous faire bizarre de revenir ici. Ça a dû quand même pas mal changer ici en 20 ans. Non. Pas tellement. Les paysages changent, mais pas les gens. Les gens changent pas, ils sont pareils. C'est affolant comme ils bougent pas. Saison 2. Du coup, comme Mathieu disait il y a quelques minutes, on est en train de réfléchir plus que très sérieusement, puisqu'on a commencé à écrire la saison 2. Et la seule chose qu'on dira, c'est quelques années plus tard, à une trentaine de kilomètres de Heiderfeld. Voilà. Écrire une fiction qui se passe en Belgique, c'est participer à construire un environnement culturel, construire une fiction commune. Et je pense que c'est ça qui se passe en Europe. C'est une des choses qui nous a marqués. C'est un des points qui est vraiment génial avec le cinéma et la série en particulier. C'est que maintenant, on regarde des séries qui se passent au Danemark. Mais avant, la plupart des gens n'avaient jamais vu une fiction qui se passait au Danemark. Et donc, c'est connaître les paysages. Quand on regarde Borgone, on découvre la politique. Quand on découvre les acteurs, on découvre... Et en fait, ce qu'on voit, c'est plus que l'histoire. Ce n'est pas un film sur le Danemark, comme la trêve n'est pas sur la Belgique. Mais c'est varier les contextes, varier les arènes. Et ça, c'est hyper riche. Et si nous, on a l'occasion de participer à notre manière à ce mouvement, on est hyper contents. Et quand on voit que ça prend, que ça marche, que les gens regardent et qu'ils nous disent quand ils ont fini de regarder la série et la saison 2, c'est super motivant. On a mis autant de temps à écrire concrètement la saison qu'à trouver une méthode pour l'écrire. Et une fois que la méthode est là et qu'on arrive à tous y prendre du plaisir, ce qu'on a fait et ce qu'on a très envie d'encore faire, ce serait bête d'arrêter. Je t'aime bien, peut-être quelque chose de beau ? La trêve 2, ce sera un super aussi.